Salut, c'est Marion ! Dans cette vidéo, on va faire une recette super sympa. C'est une recette estivale, ça va être du taboulé. Pour faire ce taboulé, comme vous savez que je ne consomme pas de céréales, je ne vais pas le faire au blé. En fait, du coup, j'ai choisi d'utiliser du pois chiches. On trouve maintenant en boutique bio de la semoule de pois chiches. C'est hyper ressemblant à du blé au niveau du goût, de la texture. C'est vraiment une super solution pour éviter le blé et les céréales. Je vais faire cette recette en deux étapes. D'abord, on va faire la salade. Et ensuite, on va faire la sauce. Je vais commencer par réhydrater ma semoule. Ici, c'est comme d'habitude, on fait un plat complet pour une personne. Je vais donc prendre 45 g de semoule environ. En fait, c'est l'équivalent d'un quart de cup. Que je vais réhydrater avec le même volume d'eau bouillante. Donc un quart de cup. Je vais laisser gonfler pendant que je fais la salade. Pour cette salade, je vais prendre un quart de poivron, un quart de concombre à peu près, une demi-tomate. Ici, j'ai pris des tomates cerises. Donc c'est pour l'équivalent, c'est à peu près cinq petites tomates cerises. Dans le coude spécial coronavirus. On va prendre aussi un petit bout d'échalote ou d'oignon rouge. Environ un huitième d'oignon rouge. Ça donne cette quantité-là, c'est de l'échalote. Ce que j'aime beaucoup avec le taboulé, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'herbes dedans. Et moi, je ne vais pas le faire à la française. Je vais le faire vraiment à la tunisienne. J'ai plein de proches qui sont tunisiens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui va être dominant dans mon taboulé, ça va être les herbes. En fait, vous avez par exemple la coriandre. La coriandre, pour moi, c'est une herbe à salade. Elle est tellement tendre et puis elle a un goût. Personnellement, j'adore le goût de la coriandre. Et c'est vrai que ça fait une salade super agréable sous la dent. Alors, on va en mettre une bonne quantité. Au niveau poids, je ne saurais pas trop vous dire. Il y a combien là ? Il y a 20 grammes. Je vais mesurer. C'est ça, 20 grammes. 19 grammes et quelques, plus exactement. Et pour le persil, pareil, on va mettre une vingtaine de grammes aussi. Voilà, 22. Parfait. On va mettre également de la menthe. C'est la petite touche du taboulé qui donne vraiment ce goût particulier au taboulé. On va mettre une petite quantité de menthe. J'ai pris combien ? Ouah, restez là. 6 grammes. On va commencer par hacher la salade super finement. Ce que vous pouvez faire, ce que j'aime bien faire, c'est le faire au ciseau. Vous prenez votre salade et vous y allez vous tailler dedans. Le persil, c'est une herbe qui est plus dure à mâcher. Donc, ça va être vraiment intéressant de couper ça très finement. Oui, je sais. Ma façon de couper avec un ciseau est particulière. C'était ma façon de survivre dans un monde de droitier parce que je suis gauchère. Voilà. Maintenant, on va faire pareil avec le reste des végétaux. On va les couper super finement. On va les couper en tout petit morceau. J'ai choisi un poivron jaune parce que ça met une couleur bien sympa. Je ne voulais pas mettre de poivron rouge parce qu'on avait déjà les tomates qui étaient rouges. On a aussi l'échalote qui est rose. Ça va faire une salade bien colorée. L'échalote, bien sûr, au loyon rouge, vous pouvez en mettre plus ou moins selon que vous aimez ça ou pas. Moi, vous commencez à me connaître. J'aime bien ce qui est un petit peu relevé. Et là, je trouve que je pourrais en mettre plus. C'est parti pour les petites tomates. La petite touche de rouge. Voilà. On peut déjà mélanger ça. On va y habiter la semoule qui a déjà gonflé. Ça prend cinq minutes pour gonfler la semoule. Ça sent bon. Et là, avec ça, on a toutes nos protéines. C'est trop top. En sachant que moi, les glucides, je préfère les prendre sous forme de fruits. Plutôt en dehors des repas, au petit-déj, au goûter, ou au début des repas, ou à la fin des repas, à la limite. Ça sent bon, la menthe. Pour faire notre sauce. Alors, vous savez que traditionnellement, on met de l'huile d'olive dans le taboulé. Et moi, vous savez que je n'utilise pas d'huile. Je préfère utiliser des gras complets. Ce qu'on va faire dans cette sauce, c'est qu'on va utiliser des olives entières. Ce sont des olives noires, des noyautés, qui sont au vinaigre, en fait. On va ajouter aussi un peu de moutarde, un peu d'ail, du sel, du poivre, du jus de citron, et un tout petit peu d'eau pour diluer. Les olives sont peu caloriques. C'est un petit peu comme l'avocat. C'est même un petit peu moins calorique que l'avocat. Alors, je ne vais pas en mettre 30 grammes, comme je fais d'habitude avec les noix et les oléagineux. Là, je vais en mettre carrément 50 grammes. Pour mixer la recette, je vais utiliser mon petit mixeur de voyage Trivest. Il est pratique parce qu'il permet de faire des petites portions. Je mets les olives. N'oubliez pas de vérifier qu'elles soient bien dénoyautées. On ajoute une cuillère à café rase de moutarde. En fait, on fait une vinaigrette. Une petite touche d'ail. Pas trop, parce que sinon c'est trop fort en goût. Sinon, vous pouvez utiliser éventuellement de l'ail en poudre. C'est moins fort. Un peu de poivre. Du sel. Deux cuillères à soupe de jus de citron. Et deux cuillères à soupe d'eau. On mixe. Voilà ce que ça donne. Ça sent délicieusement bon l'olive. Vous allez pouvoir mettre cette sauce. C'est une sauce qui est un peu épaisse. Mais c'est fait exprès. Parce que le concombre, lui, il va dégorger. Il va rendre plein d'eau. Alors, il ne faut pas que votre sauce soit trop liquide. Sinon, après, les saveurs, elles vont être trop diluées. Maintenant, on peut mélanger. Oui, pour moi, c'est pour une personne. Comment ça, je suis gourmande ? Pas du tout. À ce stade, on peut ajouter des raisins. J'ai oublié de vous les montrer au début de la vidéo. En fait, ce sont des raisins frais. Là, j'ai une demi-cup de raisins frais. Pourquoi pas des raisins secs ? En fait, simplement parce qu'ils sont souvent pleins d'huile, les raisins secs. Pour ne pas qu'ils collent, les gens ajoutent de l'huile dedans. Et en fait, raisins frais, vous allez voir, ça donne un petit peu de juicy sous la dent. C'est hyper agréable. C'est vraiment la petite touche de bonheur dans le taboulé. Après, ce qui est bien, c'est de laisser ça reposer un peu au frigo pour que toutes les saveurs se mélangent et s'imprègnent les unes les autres. Moi, je suis une ouf, j'attends pas. Ça, c'est trop bien en pique-nique. Vous avez votre plat complet. En plus, c'est hyper nourrissant. C'est plein de bonnes choses, de vitamines, d'acides aminés, de minéraux. Ça, ça va vraiment promouvoir la santé à l'intérieur de vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis à la fois prochaine. Ciao !